amis batteurs et batteuses bonjour donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous parler des buzz roll et aussi on va faire une petite mise en application du coup dans un morceau de muse qui s'appelle sunburn voilà c'est juste l'intro mais c'est utilisé dedans donc je vais vous montrer un petit peu du coup je vais vous montrer plein de rythmiques mais je vais vous montrer notamment celle là dans laquelle on peut l'utiliser ok donc on va voir tout de suite sur le pad un petit peu comment ça fonctionne c'est parti voilà donc je vous montre d'abord un petit peu sur le pad pour pas vous casser les oreilles directement le buzz roll c'est un principe finalement de baguette qui va rebondir mais qu'on va écraser alors quand je dis écraser ça va se passer là sur ma pince ici entre le pouce et mon index voyez j'enroule ma baguette autour de mon index voilà je vais venir l'enrouler là ok voilà et là je vais du coup mettre une pression avec mon pouce je pars d'une base de finalement voilà comme vous le voyez là je laisse rebondir la baguette toujours pince pouce index ok je vais enlever le pad directement sur la caisse et là voilà pour les positions jazz c'est la même c'est toujours mon pouce qui va venir appuyer ici je laisse rebondir mais quand même j'écrase parce que si je n'écrase pas ça me fait vraiment du rebond jusqu'à que ça meurt alors que sur le principe de l'écraser ça donne ce son un petit peu gratté voilà je vous fais un autre exemple voilà donc c'était à l'époque utilisé beaucoup dans le jazz même les roulés de cirque qu'on peut entendre là on est un buzz roll mais qui va nous donner finalement un roulé mais c'est un roulé écrasé c'est pas un roulé vraiment je vais donner tous mes coups c'est un petit peu comme je vous dis finalement en faisant du frisé attention ne pas écraser vos coups avoir vraiment un son bien rond là c'est l'inverse au contraire donc avec cette histoire de pouce index voilà je vais enrouler la baguette comme ça je mets cette pression je vais bouger ce buzz roll pardon si je lâche ma pression j'arrive à m'enrouler là je buzz voilà là je vous ai fait un peu de rythmique avec du buzz roll oui c'est essentiellement finalement votre main gauche puisque c'est beaucoup elle qui joue la caisse claire qui du coup vient faire ses petits buzz roll voilà bien écoutez maintenant on va mettre ça en application avec la rythmique de sunburn de muse c'est parti alors on fait comme d'habitude on va télécharger sa partition dans le descriptif je vais peut-être essayer de faire un petit truc pour vous faire un petit rappel sur l'écran manière de l'avoir un petit peu mais imprimer l'avant c'est quand même beaucoup plus pratique ok j'ai beaucoup de 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 messages au niveau du son comme quoi on n'entend pas bien tout ça bon alors oui je fais avec mon iphone je suis en train de chercher un micro là apparemment c'est le show mv 88 je crois qu'il est pas mal que je vais câbler directement qui se branche directement sur sur mon iphone donc voilà sachez quand même parce que bon il ya des gens qui me le disent gentiment mais après il ya des gens qui disent pas bonjour et qui dit tiens le son est pourri j'en t'ai rien bordel bon moi quand on me parle comme ça j'ai plutôt envie de te mettre des grandes tartes dans la gueule tu vois parce que là tu as des vidéos qui sont gratuites voilà où tu peux faire tes trucs tranquillement donc voilà à la base je fais ça pour mes élèves si ça plaît à d'autres gens c'est tant mieux maintenant si ça vous plaît pas c'est pas compliqué vous passez le chemin vous allez voir ailleurs voilà ça c'était la petite parenthèse pour une seule personne qui se reconnaîtra bien voilà bref le coup de gueule est passé je continue donc on est sur sunburn de muse vous inquiétez pas bientôt je mets de l'argent de côté je fais mes petits trucs il y aura un petit micro et puis qui sait si cette chaîne continue de progresser comme ça j'aurais peut-être les finances de d'avoir comme on peut le voir chez certains où c'est top c'est vrai que c'est chouette avec la prise complète de son sur toute la batterie c'est sûr que c'est fabuleux voilà maintenant quand même essayer de mettez vous au casque vous allez voir moi ce mois je réécoute évidemment mais mes vidéos je mets je me je me mets au casque bon le son il est propre ou alors je diffuse sur un système de son ça va tant bien c'est clair quand même voilà maintenant si on veut entendre du son mixer de studio bon mais voilà faut aller voir des vidéos peut-être avec des batteries électroniques au moins le son est peut-être plus propre mais moi je préfère jouer sur mon acoustique et comme je le dis tous les programmes que je mets sur ma chaîne youtube sont à la base pour mes élèves parce que mes élèves vous le savez vous le regardez vous travaillez chacun de ces exercices voilà donc évidemment on a un suivi de prof après physique c'est pas que de la vidéo voilà bon tu te tais Seb tu bosses un peu allez c'est parti on y va donc ce fameux buzz roll qu'on va mettre en place donc sur le morceau de sunburn de muse c'est bon vous avez votre partition on peut y aller c'est parti allez donc je vais commencer par mon premier temps sur mon premier temps vous pouvez voir qu'il ya donc du charlet qui va jouer des croches tout le long de l'exercice 1 et 2 et 3 et 4 et je fais toujours attention à avoir la tranche pour le coup fort le coup faible avec olive voilà ok ça marche comme ça les premières notes on attaque l'intro donc de sunburn de sunburn pardon ça va faire 1 2 3 4 charlée des claires charlées france caisse et j'arrive à une caisse claire après sur mon deuxième temps 1 2 3 4 1 2 3 3 ce suivi de cinq notes je vais maintenant jouer le deuxième temps entier qui finalement fait à partir de cette caisse claire 3 donc maintenant je vais enchaîner premier et deuxième temps 1 2 3 4 1 2 3 donc la première caisse claire qui est en deuxième double jouer là plutôt piano et celle qui est sur le temps fort du deuxième temps on pourra la jouer plus forte par exemple pourquoi pas avec un rimshot ok au plus cercle voilà troisième temps c'est 3 et 3 charlée tout seul et le et avec une grosse caisse ok donc si je joue premier deuxième et troisième temps ça me donne 1 2 3 4 4 1 2 3 3 3 et je vous montre le fameux quatrième temps où je vais retrouver mon buzz roll notamment sur le et du 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 2 enfin je vous en fais plein que vous entendiez bien j'ai mon charlée hein qui lui n'en fait pas attention hein Là j'ai toute ma première mesure Pas de grosse caisse sur le 1 comme je viens de le faire On regarde la deuxième mesure C'est un suivi, ça tourne sur deux mesures Cette petite intro, par contre tu n'auras pas de buzz roll Sur la deuxième, on va recommencer Exactement comme le même principe Sur le premier deuxième temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Et sur 3 et on aura Deux grosses caisses ce coup-ci 3 et, et la fin du quatrième temps Sera 1, 2, 3 A la place du buzz roll Qu'on avait sur la première mesure Je vous enchaîne donc Ces deux mesures là, lentement Ça c'est mes vitesses de double croche Je vous compte à la bouche 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3 Et 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 4 Et 1, 2, 3 Un peu plus vite Titatitatitatitatitatitatitatitatitatitatitatitatitatitat Les croches 3 et 4 et Voilà A peu près au tempo de la musique 1, 2, 3, 4 vous avez vu j'ai rajouté des gosses notes des petites notes très très faibles sur ma caisse claire entre deux charlées comme ça c'est donc des principes de double croche quelques petites triples aussi en gosses notes c'est pas tout à fait un buzz parce que là j'ai vraiment contrôlé que je voulais deux notes sur une gosse note deux petites triples j'ai plus qu'à vous dire à vos baguettes et à bientôt et restons courtois entre nous ciao